Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que votre mois de février commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, comme à mon habitude, je prends le temps de vous dire que vous devez savoir que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement en tout point avec ce que vous vivez et c'est tout à fait normal puisque tous les gens d'un même signe ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste aux autres tout simplement. Et je vous rappelle également qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Peu importe ce qui est dit ici, j'ai cette petite clé tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et comme les tirages ne sont pas des tirages de fatalité mais bien des tirages de probabilité, vous reprenez votre pouvoir tout simplement. Ce qui sera décrit ici, si ça ne vous plaît pas d'une façon ou d'une autre, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses à votre avantage, bien sûr. Alors voilà, ceci dit, on va commencer tout de suite avec la vie active pour vous les chères vierges. Ensuite, ce sera le tirage sentimental pour les vierges qui sont en couple et ensuite le tirage sentimental pour les vierges célibataires. Alors on dirait presque ici dans la vie active, un tirage général qui s'adresse à toutes les vierges pour ceux que ça concerne, on dirait presque un tirage amoureux en fait. Alors, mais ce qu'on vous dit en fait, la première carte qu'on a, qui est ressortie, c'est la carte quatrième chakra avec l'archange Raphaël. Donc le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, un chakra très important bien sûr, tous les chakras sont importants. Mais cette carte-là, elle vous demande de faire appel à l'archange Raphaël pour vous aider à purifier votre chakra du cœur, ce qui est très important pour toujours avoir de bons sentiments au niveau du cœur, pour que votre santé physique, émotionnelle soit toujours à son meilleur, c'est toujours de purifier ce chakra-là qui est important. Alors l'archange Raphaël peut vous aider à ce niveau-là. Ça suggère aussi, cette carte-là, quand elle est pigée, ça suggère qu'il y a eu des moments ou un moment de difficulté, un moment de crise émotionnelle, de douleur, de peine, de tristesse, d'épreuve, si je peux dire ça ainsi, qui nous ont affecté au niveau du cœur. Alors c'est ce qu'on va aller voir un petit peu pour éclaircir avec les prochaines cartes. Ensuite, vous avez la carte porte vers l'amour, une très belle carte. On voit un cœur qui est dans... est-ce qu'il est dedans? Non, il est à l'extérieur d'une cage et on voit une clé qui est accrochée. Alors vous avez la clé, non seulement de votre cœur, mais aussi la clé de l'amour. Cette carte-là, elle est en train de vous dire que vous êtes prêt ou prête à passer à une prochaine étape de votre vie. Vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, à vivre l'amour. Et donc c'est une carte de bonne augure, c'est une belle carte quand vous la recevez dans un tirage. Et finalement, la troisième carte, c'est la carte du contrat. Alors ici, la carte du contrat nous parle d'engagement, nous parle de signature de contrat, de signature de documents officiels. Alors c'est vraiment indiqué contrat avec une impartialité, avec le fait de mesurer le pour, de mesurer le contre. En tout cas, c'est une signature de contrat ici, alors on va aller voir de quoi il s'agit. Et parfois, ça peut aussi nous ramener un petit peu à la carte de la justice, qui nous parle de l'équilibre, de réajuster des choses, d'officialiser quelque chose aussi. Alors si on revient avec la carte du quatrième chakra, chakra du cœur, alors les cartes d'éclaircissement qui y venaient avec, c'est d'abord la carte du 10 d'épée. Alors vous savez, les 10 sont toujours, ça nous montre toujours la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Et la carte du 10 d'épée, c'est une carte qui n'est pas facile, qui n'est pas facile à regarder, parce qu'on voit toujours un personnage qui est vraiment affaissé, qui est vraiment au sol. On a l'impression que cette personne-là, elle est morte tellement elle est épuisée, fatiguée, désemparée, si je peux dire, parce qu'elle a vraiment 10 épées plantées dans le dos. Alors on nous parle de beaucoup de douleurs, de beaucoup de crises émotionnelles, beaucoup de difficultés, un épuisement total. Alors, mais malgré cet épuisement, malgré toutes ces difficultés-là, on voit quand même le soleil qui est derrière. Souvent, dans d'autres tarots, on va voir une lumière qui vient du ciel et qui éclaire les épées qui sont plantées dans le dos du personnage. Alors ça vient tout simplement nous dire que malgré ces difficultés, malgré ces douleurs-là, vous allez acquérir une sagesse divine à cause des difficultés que vous avez vécues. Parce que malgré les difficultés, ces difficultés-là vous ont appris quelque chose, vous ont apporté une certaine sagesse. Et c'est là où vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider à purifier votre quatrième chakra, votre chakra du cœur, parce qu'après tant de souffrances, mais après avoir acquis une forme de sagesse aussi, bien on est prêt peut-être à purifier ce chakra, à laisser partir des choses, à se libérer des mauvais sentiments que l'on garde dans notre cœur pour des choses qu'on a vécues. Et on a aussi l'as d'épée. Cet as d'épée qui, vous savez, je trouve que c'est l'exemple parfait, on a le 10 qui est la fin d'un cycle et l'as qui est le commencement de quelque chose de nouveau. Alors ça nous dit vraiment que vous êtes arrivé à une nouvelle étape dans votre vie, que maintenant vous avez probablement travaillé très fort sur vous-même, vous avez déjà fait, vous avez probablement entamé un processus de guérison, vous avez probablement, en tout cas vous avez travaillé sur vous, sur vos émotions, sur vos pensées, vous avez probablement adopté une nouvelle attitude positive, parce que l'as d'épée, ça nous parle de communication et ça nous parle aussi d'intelligence. Alors pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est sur quoi vous avez travaillé depuis un certain temps. Alors maintenant, vous êtes prêts, grâce à ce travail-là, à passer à une nouvelle étape, à passer à quelque chose de nouveau dans votre vie. Et l'archange Raphaël, qui vient purifier le chakra du cœur, va vous aider également. Cette carte-là peut aussi nous parler du fait d'avoir de belles pensées pour soi-même, d'avoir de l'amour sincère pour soi, de vous traiter comme vous aimeriez que les autres vous traitent. Si vous avez une belle attitude envers vous-même, même si vous avez de bons sentiments envers vous-même, vous allez attirer également des gens qui vont nourrir de bons sentiments envers vous. Alors traitez-vous comme vous aimeriez être traités par les autres et ayez de belles paroles pour vous-même, d'accord? Ne vous rabaissez pas, au contraire. Sachez qui vous êtes et soyez fiers de qui vous êtes et parlez-vous de façon douce, soyez indulgents envers vous-même et surtout aimez-vous. Alors c'est ce qu'on vient vous dire ici. Ensuite, avec la carte de la porte vers l'amour, qui vous dit que vous êtes prêts probablement maintenant ou très prochainement à rencontrer l'amour, à vivre un amour nouveau. Alors on vous dit justement qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous, qui va se présenter très bientôt à vous. Non seulement vous partez de l'as d'épée pour lequel vous avez vraiment travaillé sur vos émotions, sur vos pensées, sur votre attitude, mais on a encore un as et c'est l'as de denier. Alors c'est quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous, quelqu'un de stable, quelqu'un qui va vous aider justement à trouver votre propre stabilité, qui va vous apporter la sécurité, qui va vous apporter, vous enlever les inquiétudes de la vie, qui va vous apporter peut-être aussi la possibilité d'être dans un confort matériel, financier, peu importe, mais en tout cas qui va travailler de pair avec vous pour vous donner ce dont vous méritez. Et avec le 6 de bâton, qui va être en mesure de reconnaître la personne que vous êtes, de vous apprécier à votre juste valeur. Donc c'est ce qu'on vient vous dire ici, qu'un nouvel amour s'en vient vers vous, pour certains d'entre vous, bien sûr, pas tout le monde qui vont vivre la même chose, mais que cette personne-là, elle va être en mesure de reconnaître la personne que vous êtes réellement. Elle va être en mesure de vous apprécier réellement pour qui vous êtes, vous. Elle va vous aimer tel que vous êtes. Et ça, c'est fantastique. Elle va même aussi peut-être avoir une certaine admiration pour vous, pour votre vécu, pour votre attitude, pour le fait d'avoir réussi à vous en sortir. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on nous montre ici. Et finalement, avec la carte du contrat, donc cette carte du contrat, je vous parlais tout à l'heure que ça nous parle justement de signature de contrat, ça nous parle, pardon, de justice, d'officialiser quelque chose, et c'est vraiment ce qu'on nous dit. C'est qu'au final, avec ce présage-là, disons, de quelqu'un de nouveau dans votre vie, pour ceux que ça concerne, on a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, des amoureux, pardon, je les parle, ça suggère parfois que l'on a un choix à faire. D'accord? Alors, ici, je ne sens pas que vous êtes nostalgique du passé. Donc, peut-être que vous aurez plusieurs prétendants ou prétendantes, si je peux dire ça comme ça, et vous aurez un choix à faire, ou vous allez devoir choisir entre le célibat et la vie de couple. Mais en tout cas, pour moi, il y aura une forme, il y aura une célébration, et si on parle de signature de contrat, avec le 4 de bâton, ça vient nous parler de solidifier les liens que vous aurez avec une personne. Et la carte des amoureux, c'est vraiment une carte qui nous parle de connexion avec l'autre, qui nous parle d'amour, qui nous parle de lien serré. Et le 4 de bâton nous parle de célébration, de solidification des liens, et avec la carte du contrat, pour moi, ça déboule vers un mariage, une union en tout cas. Alors voilà, ça, ce sont de belles cartes, de beaux présages, mais je ne veux pas ici faire un tirage, disons, divinatoire, c'est plutôt, ça vient vous parler, en fait, dans la vie active, que si vous adoptez une attitude positive, voilà ce qui peut arriver. c'est que vous déchargez votre cœur de mauvaises pensées, de mauvaises... des choses mauvaises que vous avez vécues pour vous emmener à vous préparer à recevoir quelque chose de beau dans la vie. Et si vous continuez comme ça, vous allez... ça va déboucher sur des avenues qui sont intéressantes pour vous au niveau sentimental. D'accord? C'est possible aussi... J'ai l'impression que c'est plus un tirage amoureux parce qu'on a la carte, la porte vers l'amour, mais n'empêche que ça peut aussi concerner les affaires, ça peut aussi concerner toute forme de situation dans votre vie. Quelque chose, des difficultés que vous avez vécues, vous vous déchargez le cœur, vous pardonnez pour passer à quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Et finalement, ça peut vous emmener à la signature de contrat, une association, surtout avec la carte des amoureux, une association avec quelqu'un et finalement, une célébration de ce fait. D'accord? Alors, adaptez le tirage à votre situation personnelle. Alors, voilà pour la vie active. Maintenant, je vais juste noter le temps et on va passer au tirage des vierges qui sont en couple. Alors, je retire ces cartes-là. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire? Alors, ça commence un petit peu difficilement, mais je pense qu'on s'en va vers quelque chose de positif. Donc, pour commencer, pour ceux qui sont en couple, on a le 5 des cœurs, donc le 5 de coupe. on nous parle de tristesse ici, on nous parle de regrets ou de remords, on nous parle peut-être d'une forme de deuil. Alors, il y a quelque chose qui soit vous a rendu triste ou a rendu triste quelqu'un d'autre autour de vous, sûrement votre conjoint ou conjointe, parce qu'on est dans un tirage amoureux. il peut s'agir aussi de la famille au complet. Mais on voit ici vraiment quelqu'un qui est dans la tristesse, qui est dans la douleur, mais on sent quand même avec un personnage, deux personnages derrière, qu'il y a quand même un soutien. D'accord? Alors, le 5 de coupe, c'est souvent, c'est une carte qui nous dit que malgré les difficultés, malgré les pertes, malgré les deuils, les regrets ou les remords, il y a quelque chose de beau qui vous reste dans votre vie et il faut vous raccrocher à ça. D'accord? Pour moi, c'est ce que ça me dit ici, que même si vous êtes dans la tristesse ou dans le deuil ou dans la perte, regardez autour de vous et voyez ce qu'il vous reste de beau. Voyez que vous n'êtes pas seul. Voyez qu'il y a encore quelque chose auquel vous devez, vous pouvez vous raccrocher. D'accord? Pour commencer. Ensuite, on a le 3 des arbres. Donc, c'est le 3 de Denis, en fait. Alors, le 3 de Denis, ça nous parle de travail d'équipe, ça nous parle d'implication, ça nous parle de travailler, de faire les choses, mais de savoir qu'on n'est pas seul. C'est vraiment d'avoir des projets, mais des projets en commun et de travailler ensemble, de mettre chacun la main à la pâte et de faire en sorte que les choses fonctionnent bien, que le travail soit bien fait. Ça nous parle d'une certaine minutie aussi, comme un peu l'impératrice qui projette, qui fait des projets et qui veut que les choses soient bien faites. Alors, ça nous parle d'implication ici avec le 3 de Denis. Et finalement, on a le roi des étoiles qui correspond, dans le fond, au roi de bâton. D'accord? Alors, le roi de bâton, ça nous parle d'une certaine discipline, ça nous parle d'être entêté pour quelque chose, ça nous parle aussi d'avoir une certaine ardeur, un désir profond de faire quelque chose, une passion, pardon, un but, un objectif et de se discipliner pour y arriver. On nous dit comme mot sur la carte « alchimiste ». Alors, c'est de se rendre compte que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est nous qui détenons la clé de notre destinée. Mais ici, c'est la même chose, c'est que vous êtes le propre créateur de votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie. C'est vous qui décidez c'est quoi la prochaine étape et est-ce que vous décidez de passer à l'action pour arriver à votre objectif. D'accord? Alors, les cartes d'éclaircissement pour ces trois cartes, pour commencer avec le 5 de coupe qui nous parle du fait d'être dans le deuil, dans la tristesse, de ne pas voir devant soi qu'est-ce qu'il nous reste de beau, par exemple. On a la carte du 3 d'épée et la carte de la reine de coupe. Alors, pour moi, ce que ça me dit ici, c'est que si vous avez des regrets ou si vous avez des remords, c'est que probablement que vous savez que vous avez blessé quelqu'un. Et ce quelqu'un, bien, c'est votre partenaire. On a la reine de coupe. Que votre partenaire soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est l'énergie de cette reine de coupe qu'il faut voir. Donc, votre partenaire, vous avez fait probablement souffrir votre partenaire d'une façon quelconque. peut-être ici qu'il s'agit d'une triangulaire. Peut-être que vous avez trompé votre partenaire et vous avez beaucoup de remords face à ça parce que vous savez que cette personne-là, c'est une personne extraordinaire. La personne qui partage votre vie, c'est une personne extraordinaire qui a beaucoup d'amour à donner, qui vous a donné beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, qui a été présente, qui a été présente ou présent. Je parle de la personne qui a été présente, qui a été patiente aussi peut-être avec vous, qui a accepté beaucoup de choses de votre part peut-être aussi. Alors ça, ça vient vous ronger à l'intérieur parce que vous savez que vous l'avez blessé profondément. Le 3 d'épée, c'est une carte de crise émotionnelle, de douleur, de souffrance au niveau des émotions. D'accord? Mais la carte du 3 d'épée, elle est toujours un peu vue comme quelque chose de négatif, mais on voit quand même le soleil qui point à l'horizon. Alors malgré la souffrance, malgré la déception, malgré la crise que vous avez probablement vécu en couple, il y a de l'espoir quand même. Il y a des choses qui auront été peut-être comprises, qui auront été pardonnées de part et d'autre. et il y a la possibilité que les choses s'arrangent, d'accord, entre vous. Alors, vous vous rendez compte en fait que cette personne-là, elle est beaucoup plus importante que vous ne le laissez croire. D'accord? avec la carte du 3 de Denier qui nous parle d'implication justement parce que vous vous rendez compte que cette personne-là... Je vais essayer d'enlever un peu de reflet. Donc, pardonnez-moi pour le bruit ici. Alors, vous vous rendez compte que cette personne-là, elle est beaucoup plus importante que vous ne le laissez croire. Et c'est pour ça que vous allez probablement décider ou vous avez décidé de vous impliquer davantage dans votre couple. Que maintenant, vous décidez que ce comportement-là, c'est fini. Ou en tout cas, vous allez travailler pour que ce soit fini. Le 3 de Denier nous parle d'implication, nous parle de... en fait, de travail d'équipe. Tout à l'heure, je vous parlais que c'est du travail que tout le monde va mettre la main à la pâte, que vous allez faire preuve de minutie aussi. Alors, de pair avec votre conjoint ou conjointe, vous allez décider de travailler ensemble pour faire en sorte que votre union reste, que votre union demeure. D'accord? Alors, vous allez vous impliquer de part et d'autre, mais probablement beaucoup plus vous. D'accord? parce que vous ressentez du remords ici. Alors, ce qui est important de faire, c'est de voir la vérité en face. D'abord et avant tout. D'être conscient ou consciente de ce que vous avez fait, disons. D'accord? Ici, ce n'est pas un tirage pour accuser personne, c'est simplement pour faire prendre conscience. Alors, prendre conscience déjà en partant de ce que vous avez fait, de l'impact que ça a eu sur votre conjoint ou votre conjointe, de l'impact que ça peut avoir sur votre couple et de discuter de cette problématique, d'accord? De ce qui est survenu. D'enlever le bandeau de vos yeux et même si vous avez peur de la confrontation, même si vous avez peur de ce qui va arriver après, c'est important de bien communiquer. D'accord? On est dans les épées ici, donc c'est important de bien communiquer et c'est surtout important de savoir faire des compromis. D'accord? Le 2 d'épée va nous parler de compromis. Alors, peut-être que vous allez décider de laisser un certain comportement derrière vous pour vous concentrer davantage sur votre couple. D'accord? Alors, et aussi, on va travailler à trouver des projets communs, à avoir une vision du futur parce que cette personne-là, elle est vraiment importante pour vous. Vous vous voyez dans le futur avec cette personne-là. Vous vous voyez faire votre vie avec cette personne-là. Vous êtes peut-être déjà marié, mais vous avez d'autres étapes à vivre avec cette personne-là. Et si vous n'êtes pas marié, peut-être que ça s'en vient ou peut-être que c'est un désir pour vous. Donc, il faut penser au futur. Il faut faire des choix en fonction de votre futur en tant que couple. Et il y aura des compromis à faire. Il y aura des choses à laisser derrière. Il y aura des comportements à changer. C'est l'implication. D'accord? Vous allez vous impliquer pour faire en sorte que votre vie amoureuse fonctionne bien et vous allez penser toujours vers le futur. D'accord? De faire des choix en fonction du futur. Alors, je vous donne un exemple. Vous n'êtes pas marié, mais vous voulez vous marier. Alors, vous allez adopter un comportement. Vous allez faire des choses qui vont en fonction, en prévision de ce mariage. Vous êtes déjà marié, vous voulez avoir des enfants. Vous allez penser que dans le futur, il y a des enfants qui vont naître de votre couple. Alors, il y a des choses qu'on doit laisser derrière, qu'on doit abandonner, des comportements négatifs. D'accord? Il faut toujours penser au futur. Vous avez déjà votre famille, mais vous voulez avoir un projet d'avenir pour la retraite, par exemple. Alors, il faut toujours choisir vos actions en fonction de vos projets futurs. Donc, c'est la vision. D'accord? Le 2 de bâton, c'est la vision. Et le 2 d'épée, les compromis pour y arriver. Ensuite, avec la carte du roi des étoiles, donc le roi de bâton, on parlait de discipline, on parlait d'engagement, on parlait de savoir où est-ce qu'on s'en va, d'être entêté pour atteindre notre but, notre objectif. en sachant que vous êtes l'alchimiste de votre vie, que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui êtes le maître ou la maître de votre propre vie. Alors, c'est à vous de travailler en ce sens et de toujours garder la flamme allumée, la flamme de l'amour dans ce couple-là parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'amour dans ce couple-là malgré ce qui s'est passé. Alors, c'est à vous d'entretenir la flamme, le désir, de faire des projets avec votre partenaire, de toujours penser au futur, de toujours nourrir votre relation. Changer de routine, parfois, ça peut aider parce que quand on est toujours dans les mêmes habitudes, bien, parfois, ça devient morne, ça devient lassant. alors, changer de routine, parfois, mettez du piquant, faites quelque chose de différent, proposer des choses, de nouvelles aventures, proposer des choses qui vous passionnent, de faire des choses qui vous passionnent tous les deux. Alors, voilà. Et surtout, surtout, on doit passer à autre chose de deux façons. Passer à autre chose, c'est-à-dire, si vous décidez de rester ensemble, il faut passer par-dessus ce qui s'est passé ici, d'accord, pour vivre une relation saine. Et aussi, pour vous, c'est d'abandonner ce genre de comportement, d'abandonner... Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont assez frivoles, mais on se rend compte au fur et à mesure que peut-être que ce comportement-là ne nous sert plus. Et le huit de couple, c'est ce que ça nous dit. C'est qu'on a eu un certain comportement pendant un certain temps, on a vécu des choses pendant un certain temps, d'une certaine façon pendant un certain temps, ça nous a servi pour un certain temps, mais aujourd'hui, ce sont des choses ou des comportements qui ne nous servent plus, qui ne nous apportent rien et qui ne nous permettent pas d'avancer vers notre futur ici, avec notre vision. du moment. Alors, si on veut aller vers de nouveaux horizons, si on veut aller vers quelque chose de plus grand, de plus beau pour soi, il faut laisser derrière des choses qui ne nous servent plus pour passer à autre chose. Voilà. Alors, voilà pour vous, mes chères vierges qui sont en couple. Donc, je vais juste noter le temps pour passer au tirage des célibataires. Alors, je retire ces cartes-là. Et donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors, on a d'abord la carte du pardon. Alors, j'ai l'impression que pour vous, les célibataires également, il y aura un peu de travail à faire aussi, du travail sur soi pour être bien dans sa peau. Alors, ici, on nous parle de pardon. Donc, encore une fois, je répète, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, souvent, les tirages pour les célibataires, les gens espèrent qu'on leur dise qu'ils vont rencontrer quelqu'un, que ça s'en vient bientôt pour eux. Mais les tirages pour les célibataires, c'est souvent des messages, des conseils, en fait, qu'on veut vous donner, qu'on veut vous transmettre pour être à votre meilleur, pour vous sentir bien dans votre peau, pour vous préparer, en fait, à recevoir quelqu'un de nouveau dans votre vie. D'accord? Alors, ici, pour vous, les vierges, que ça concerne, vous êtes dans l'étape du pardon. D'accord? On a la carte du pardon. Alors, le fait qu'on reçoit cette carte-là, c'est qu'il y a des choses à pardonner, peut-être au niveau d'anciennes relations ou de votre dernière relation, un pardon qui n'a pas encore été fait. Et tout le monde sait les bienfaits du pardon. Tout le monde sait que le pardon, c'est libérateur. Si on n'arrive pas à pardonner, on transporte avec soi la douleur. On transporte avec soi l'amertume. Et si on rencontre quelqu'un de nouveau, on va toujours projeter sur l'autre ce qu'on a vécu avec notre ancienne flamme. D'accord? Alors, ici, le pardon, il est très important. Ça vous libère, vous, ça libère la personne à qui vous devez pardonner et ça vous permet de mieux avancer dans votre vie, de laisser derrière vous des choses qui ne vous appartiennent plus, des choses qui ne vous servent plus non plus. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici avec les cartes. Je vais y revenir. Ensuite, on a la carte éphémère. Et cette carte-là, en fait, elle nous parle du fait de prendre soin de soi. D'accord? La carte éphémère, ça vient nous dire, en fait, que toute chose est éphémère, que rien ne dure, même les difficultés, même les problèmes, même les mauvais sentiments. D'accord? On peut tous passer à autre chose. On peut tous passer l'éponge. On peut continuer d'avancer et laisser derrière soi des choses qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous font pas du bien. D'accord? Toutes bonnes choses et toutes mauvaises choses ont une fin. D'accord? Il n'y a rien qui dure. Et finalement, on a la carte guidance divine. Alors, ce qui est important, vraiment, c'est de prendre le temps d'écouter les messages qu'on veut vous envoyer. En ce moment, surtout, peut-être même ce mois-ci, le mois de février, sera peut-être propice pour vous, les chères vierges, si vous êtes réceptifs, à recevoir des messages divins qui vont vous aider justement à pardonner. Parce que, vous savez, le pardon, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. On ne dit pas « je te pardonne » et c'est fait demain matin. Il y a des étapes, il y a une certaine difficulté à ça. Et si on demande l'aide de nos guides, de Dieu, de l'univers, peu importe, on va recevoir des messages si on est réceptif bien sûr à tout ça. Et ces messages-là vont vous aider à vous mettre sur le chemin du pardon. D'accord? On va vous envoyer des messages à savoir comment faire ce travail-là de pardon. D'accord? Alors, si on revient avec la carte du pardon, justement, comme je vous l'ai dit, c'est de laisser derrière soi des choses, se détacher des choses qui ne nous servent plus, se détacher des situations qui nous ont blessés, se détacher des paroles qui ont été dites et qui nous ont blessés. Ces deux cartes-là, lorsqu'elles sont ensemble, c'est vraiment deux cartes très puissantes parce qu'on nous parle des choses du passé, on nous parle de quelqu'un qui nous vient du passé ou des sentiments passés, d'une nostalgie quelconque avec le 8 de couple, comme tout à l'heure, c'est de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus. Et vous savez très bien, si vous avez quelque chose à pardonner à votre ancienne flamme, à votre ancien conjoint, conjoint, peu importe, c'est que, et que ça fait mal et que c'est difficile et que c'est douloureux et que vous n'êtes plus avec cette personne-là, c'est que la relation devait se terminer ici. D'accord? au moment où elle s'est terminée. Alors, cette relation vous a fait du bien pour un moment, cette relation vous a permis de vous découvrir, de découvrir l'autre personne aussi, mais aujourd'hui, si vous n'êtes plus ensemble, c'est que quelque chose clochait, quelque chose ne répondait pas à vos attentes et on doit maintenant passer à autre chose. Laissez partir la personne, laissez partir sortir l'image que vous faisiez de cette personne-là et ne sortir de la nostalgie. D'accord? Sortir de la nostalgie pour pouvoir passer à autre chose, à quelque chose de nouveau. Et le pardon, c'est ce qui va vous aider à vous libérer, c'est ce qui va vous aider à vous détacher de cette personne-là et probablement qui va aider l'autre également à se libérer de vous. D'accord? Pour que tous les deux, vous puissiez passer à autre chose. Le pardon, c'est surtout pour soi qu'on le fait. Ça ne veut jamais dire qu'on laisse, qu'on oublie ce qu'on nous a fait, qu'on oublie ce qui s'est passé, mais au contraire, c'est simplement de vous libérer du poids pour que vous puissiez vous vivre de la bonne façon. D'accord? Alors, le pardon, c'est libérateur, ce n'est pas pour oublier, mais plutôt pour se servir du pardon, pour passer par-dessus ce qui a été compliqué, ce qui a été difficile et vivre sa vie de meilleure façon aujourd'hui. Avec donc la carte éphémère, je vous disais que tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure que les choses sont là et elles passent, il y a toujours une fin à quelque chose, les choses compliquées et difficiles qu'on a vécues, ça finit toujours par passer, mais cette carte-là surtout, elle vient nous parler de prendre soin de vous. De prendre soin de vous de quelle façon? De toutes sortes de façons. La première, c'est vraiment de prendre du temps pour vous-même. On a la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, elle vous parle de prendre du temps pour vous, elle vous parle de vous intérioriser, elle vous parle de vous découvrir, elle vous parle de faire, de rechercher, de faire de la recherche, c'est-à-dire d'explorer, de vous explorer vous-même. Alors, c'est vraiment de prendre le temps d'aller à la rencontre de soi-même pour se guérir, d'accord? On vous demande ici d'investir en vous avec le 3 de bâton, d'avoir confiance que vous allez surmonter cette épreuve-là et de prendre soin de vous en vous impliquant, en vous engageant, pardon, envers vous-même pour vous guérir de vos blessures. Et ce que cette carte-là nous suggère de faire, vous suggère de faire, en fait, c'est d'imaginer une lumière claire, une lumière transparente, une lumière chaleureuse qui va passer de votre point énergétique, donc ce qu'on appelle les chakras, à partir de votre chakra racine, pardon, à partir de votre chakra racine jusqu'au chakra coronal, donc c'est-à-dire à la base de votre colonne vertébrale, une lumière qui va passer à partir de votre colonne vertébrale, la base de votre colonne vertébrale pour remonter jusqu'au chakra coronal, celui qui se trouve au-dessus de votre tête et ça va permettre de vous guérir, d'accord? alors quand vous faites de la visualisation, donc une façon de prendre soin de vous, c'est de faire de la visualisation, donc permettez-vous quelques instants dans un endroit calme où vous êtes seul et où vous pouvez vous intérioriser et où vous pouvez aussi faire de la visualisation. Alors imaginez ce rayon blanc, ce rayon transparent, cette lumière transparente et chaleureuse qui rentre par votre chakra racine de base et qui remonte tous les chakras de votre corps pour finir par sortir par le chakra coronal qui est au-dessus de votre tête. Et ça, ça va être très libérateur, ça va être guérisseur aussi et ça va même vous permettre d'ouvrir votre chakra coronal pour recevoir la vision, pour recevoir des messages de l'univers, de vos guides aussi et de permettre de vous guérir totalement, de guérir votre corps, votre esprit et votre âme. Alors voilà une belle suggestion qui vous est faite ici pour le pardon. Et finalement, justement, une fois que ce travail-là de visualisation est fait, maintenant vous êtes prêts et prêtes à recevoir la guidance divine, de recevoir les messages de l'univers, recevoir les messages de vos guides pour vous permettre d'être bien avec vous. Et le message, un des messages qu'on vous envoie, en fait, deux messages qu'on vous envoie, le premier, c'est l'importance de vous libérer, de vous libérer de cette situation, du sentiment d'amertume que vous nourrissez depuis quelque temps envers une personne en particulier probablement ou envers une situation particulière. Donc c'est de sortir de l'emprise que cette situation ou que cette personne a sur vous. D'accord? pour que vous puissiez vous libérer et continuer votre chemin, continuer votre route et continuer votre vie. Ça, c'est le premier conseil, de vous libérer et de sortir de l'emprise de cette situation. Et le deuxième conseil, c'est encore une fois, comme avec la carte éphémère, c'est de prendre soin de vous, mais en mettant de la beauté autour de vous. On a la reine de Denier qui est ici et cette reine de Denier, elle s'assure du confort de chacun. Mais ici, on vous parle de s'assurer de votre propre confort, de mettre de la beauté autour de vous, de prendre soin de vous. S'il faut, achetez-vous quelque chose pour vous faire plaisir. Accordez-vous du temps pour prendre un bon bain chaud. Entourez-vous de beauté. D'accord? Prenez soin de vous. Soyez vraiment douce et doux envers vous-même. Prenez-vous en charge, en fait, et tout ce que vous espérez qu'une personne fasse pour vous ou l'attention que vous désirez recevoir de quelqu'un, accordez-le-vous à vous-même. D'accord? Prenez soin de vous, vous-même. Alors, c'est les messages qu'on vous envoie avec la guidance divine ici. Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour le mois de février 2020. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire ce travail-là pour vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je reste disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Alors, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je me ferai un plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour votre tirage personnalisé. Alors, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Soyez indulgents envers vous-même, aimez-vous surtout vous-même d'abord et prenez soin de vous. Alors, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501